Les nouvelles technologies rentrent sur les plateaux, donc donnent en perspective et c'est à destination d'une nouvelle façon de faire du spectacle. Et donc forcément les gens qui s'occupent de ça, les nouveaux métiers qui arrivent, la communication qui se fait autour, on s'adapte d'une certaine manière. Mais il y a toujours une encre de cap dans le spectacle, c'est que profondément, plus on va vers de la technique et plus on sent qu'elle ne sert de rien, qu'elle est totalement efficace, nécessaire, mais que le fond de l'intérêt des spectateurs c'est quand même de venir voir une chose en live. Les metteurs en scène, les scénographes arrivent avec ces demandes-là, on les fait passer, d'une certaine manière ça fait venir un public nouveau. Et en même temps, au-delà de tout ça, il y a toujours une chose totalement rassurante, c'est que la technique n'aidera jamais l'acteur. Jamais, jamais, jamais. Un acteur absolument formidable, la technique va augmenter ce formidable, mais un acteur qui n'est pas formidable, qui simplement sans rien n'arrive pas à faire passer la chose, la technique va plutôt augmenter son défaut que de le contrarier ou de le masquer. Ça augmente considérablement l'audience que nous pouvons avoir et la mission de rayonnement qui est la nôtre. Ça oui, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, Racine à la radio, c'est magnifique, mais Copeau disait déjà que Racine était un auteur radiophonique. Le fait de pouvoir moins proforer la chose, avoir la technique du micro pour que les effleurements de l'âme, etc. Évidemment qu'on adore ça. Quand on fait des captations avec Pathé Live et que tout d'un coup, en direct, c'est projeté dans plein de pays limitrophes, dans 400 salles de cinéma en France, c'est absolument extraordinaire pour nous. Simplement, c'est toujours la même chose et on n'achèvera jamais ce débat de comment on capte quelque chose de vivant. Je suis dans un milieu contrarié et assez paradoxal par rapport à ça parce qu'on accepte tout, on est gourmand de tout, on est curieux de tout. Les services que je dirige sont généralement ravis des formations qui leur sont demandées, ravis d'avoir des outils beaucoup plus modernes, ravis d'avoir des challenges techniques, mais on sait toujours que ce qui va faire le miel du spectacle, ça n'est pas forcément cette valeur-là rajoutée.